Bon les amis, notre Caligula national, notre Néron national, appelez-le comme vous voulez, ah t'exagères, mais non j'exagère pas en fait, eh bien a donné l'ordre de faire voter des lois qui sont très très vitales pour le pays, surtout en période de crise sociale, financière, économique, sécuritaire, intérieur et extérieur. C'est vraiment vital, c'était d'une importance mais capitale. La première c'est quoi ? Eh bien c'est l'obligation d'afficher le drapeau européen, je devrais dire le torchon européen, sur tous les bâtiments publics ou dans les mairies ou je sais pas quoi. Ça c'est la première. Mais la deuxième, alors celle-ci mais c'est du caviar, c'est l'obligation d'afficher son portrait partout dans les mairies. Alors vous allez me dire, oui mais avant le président de la République était affiché dans les mairies, etc. Oui mais il n'y avait pas besoin de loi pour ça. Et donc là le mec se sent tellement acculé qu'il est obligé de faire voter une loi pour ça. Je vais vous raconter juste une petite histoire, ça me rappelle quand j'étais gamin en fait. Quand j'étais gamin, bon j'habitais au Liban jusqu'à l'âge de 11 ans, et on était sous occupation syrienne. Moi je suis né en 1978 et les forces syriennes sont entrées au Liban en 1976 comme force de dissuasion arabe, soi-disant pour maintenir la paix. Ils sont restés 30 ans. Ce que je voulais dire c'est que j'ai connu que l'occupation syrienne. Et figurez-vous que durant toute la période d'occupation, les bâtiments publics libanais avaient l'obligation d'afficher le portrait de Hafez el-Assad. Hafez el-Assad c'est le père de Bachar. Et quand j'ai vu ce matin, en buvant mon café, qu'il avait fait voter une loi ou un amendement, je sais plus, visant à obliger les mairies à afficher son portrait en tant que président de la République, c'est la République, c'est des lois qui sont votées, normal, et bien qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien ça a fait-il dans ma tête et il fallait que je vous en parle. Ce type est tellement haï, détesté, que pour afficher son portrait, tous les présidents ont eu leur portrait affiché dans les mairies, mais lui, pour être sûr qu'il a son portrait partout, il est obligé de faire voter une loi pour ça. Alors soit c'est à cause de ça, soit alors c'est parce que le mec, il s'adore tellement qu'il veut se voir partout. Donc voilà, on continue, on s'arrête surtout pas, et heureusement, heureusement, Dieu merci qu'on a évité le racisme, le fascisme, la xénophobie, l'homophobie, quoi encore ? L'antisémitisme, etc, etc, etc. Bonne journée.